de la forêt, il y a autant d'arbres dans toutes les directions, plus vous vous rapprochez du bord de la forêt, plus dans une direction vous voyez beaucoup d'arbres, dans une autre vous ne voyez aucun arbre, d'accord ? C'est exactement ça qui se produit. Et puis on peut comparer aussi à des objets qui ne sont pas dans la galaxie, par exemple ici vous avez la carte des galaxies proches, par exemple cette très belle galaxie spirale observée par le BLT, qui est une ex-ultra du télescope, et qui est un télescope européen au Chili. Et bien vous voyez que là encore les galaxies ne sont pas distribuées de manière l'isotrope, elles dessinent ce qu'on appelle les grandes structures, quand on regarde l'univers à grande échelle, on s'aperçoit que l'univers c'est beaucoup de villes, et puis des régions qu'on appelle des filaments, où est la matière, en particulier les galaxies, et puis à l'intersection de ces filaments, une surabondance de galaxies, on parle dans ce cas-là d'ama galactique. Donc par exemple on voit ici le superama de la Vierge, qui est l'ama galactique dans lequel se trouve notre propre galaxie, la Voie-la-Tribe. Pour réussir à trouver une distribution isotrope, et bien il faut trouver des objets extrêmement lointains. Vous avez ici la carte des radio-galaxies. Les radio-galaxies, c'est des galaxies extrêmement brillantes, parce qu'au cœur de la galaxie, il y a une source très brillante, qui est ce qu'on appelle un trou noir supermassif, qui accrète de la matière, donc la matière en tombant sur le trou noir gagne de l'énergie, et cette énergie, ultimement, est réglionnée. Et donc, comme c'est très brillant, on peut les voir très très loin. Et là, de nouveau, on a une image à peu près isotrope. Alors on voyait qu'il y a une bande qui manque le long de la Voie-lactée, mais ça c'est instrumental, parce qu'on ne peut pas faire cette observation à travers le disque de la galaxie, mais sinon c'est isotrope. Et ça en fait, c'est une caractéristique de ce qu'on sait de l'univers à grande échelle. L'univers à grande échelle est isotrope, dit autrement il n'y a pas de direction privilégiée dans l'univers, il est aussi homogène, dit autrement il n'y a pas de position privilégiée dans l'univers, on parle quelquefois de super résolution coupernicienne, non seulement on n'est pas au centre du système solaire, mais en fait on le sent vraiment bien. Mais voilà, ça c'est une signature très claire, qu'on est en train d'observer quelque chose à très très grand échelle. Alors quand les gens dans les années 90 ont commencé à tracer cette carte-là pour les sursauts gamma, ils ont trouvé ça, ils ont commencé à se dire, peut-être qu'on a affaire à une population distante. Mais à cause du champ énergétique que je vous ai montré tout à l'heure, beaucoup résistaient en disant non, c'est trop incroyable, ça fait des puissances intrinsèques qui sont trop compliquées à expliquer, qui sont trop au-delà de tout ce qu'on connaît. Et donc il y avait un grand débat dans la communauté scientifique. Ce qui est intéressant c'est qu'un débat du même type a eu lieu dans les années 20 à propos de l'échelle de l'univers. Dans les années 20 on se donnait, on observait des objets qu'on appelait à l'époque des nébuleuses spirales, le plus célèbre étant la nébuleuse Andromède, et on se demandait est-ce que l'univers c'est une seule grande galaxie, la nôtre, et dans ce cas-là Andromède c'est un petit nuage de gaz dans la voie lactée, ou est-ce que l'univers est fait de plein d'autres galaxies, et Andromède est une galaxie comme la nôtre. En fait, la galaxie ça veut dire voie lactée en grec, donc à partir du moment où on l'utilise au pluriel, c'est qu'on pense qu'il y a d'autres galaxies comme la nôtre. Alors il y a eu un débat organisé en 1902 entre deux astronomes, Chapulé et Curtis, et donc ils ont échangé leurs arguments, Chapulé défendait plutôt l'hypothèse « une seule grosse galaxie, la nôtre » et Curtis, l'hypothèse « non, il y a d'autres galaxies comme Andromède ». Voilà à l'époque le genre d'observation qu'on pouvait avoir, on avait déjà des observations quels-ci, mais on n'était pas capable de mesurer la distance de cet objet. Alors comment à l'époque a été tranché le débat ? Eh bien grâce à de nouveaux instruments et de nouvelles techniques d'observation. Donc ça a été le début des grands télescopes, comme par exemple le télescope Hooker, ici au Mont-Louis-Sonne, qui est un télescope de 2,50 mètres, et aussi une découverte d'une certaine catégorie d'étoiles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on l'observe, on peut mesurer assez facilement sa distance. Ça c'est une découverte de Mme Lewy qui s'est dit. Et donc Hubble, un astronome très célèbre, a été le premier à utiliser ce télescope pour détecter des étoiles CPI, et ensuite en utilisant la méthode de Mme Lewy qui pouvait mesurer la distance des étoiles. Et il a découvert grâce à ce télescope des CPI dans l'année de 2,00 mètres, il a pu mesurer cette distance, il a trouvé une distance, il n'a pas pu la mesure précisément, mais il a pu dire qu'elle était au minimum de 300 kg par 5, or la taille de la galaxie c'est 10 kg par 5. Donc on avait offert un objet beaucoup plus distant que la taille de la galaxie, on avait donc offert un objet semblable à nous, mais beaucoup plus loin. Et donc c'est un tranché le débat. Alors dans le cas qui est sur ce gamma, un peu par nostalgie, les gens ont eu l'idée d'organiser un débat similaire en 1995. Et donc là cette fois, les gens qui échangent leurs arguments, c'est deux personnes qui sont un peu dans le gratin du gratin de l'astrophysique du XXe siècle, donc Golan Placzynski, un astronome d'origine polonaise qui a fait l'essentiel de sa carrière Princeton. Mario Ferris, astronome royal, donc l'aristocratie universitaire anglaise, et puis Dunland, un astronome de Chicago. Et donc Dunland, reprenant plutôt le courant majoritaire à l'époque, il dit les sources au gamma ont lieu dans notre galaxie, parce que sinon c'est vraiment trop brillant. Et puis Placzynski, lui, dit non, regardez la carte, c'est des objets très distants, il faut s'intéresser à l'hypothèque la plus extrême. Et là aussi, qu'est-ce qui a tranché ? C'est bien sûr des nouvelles observations. Et là encore, c'est l'hypothèse la plus extrême. Alors comment on a réussi à trancher l'élat ? Eh bien grâce à un nouveau satellite, l'EpoSax, qui a amélioré la technique de localisation en combinant des observations en gamma et en X, et a donc donné des positions rapides. Alors vous avez d'abord ici un exemple avec un sursaut gamma au symbole de la GD97 par l'EpoSax dans le domaine des rayons X. Vous voyez, il y a une source très brillante qui apparaît au moment du sursaut. Et en rayons X, on s'est un peu mieux localisé. Donc à ce moment-là, l'EpoSax localise, transmet au sol. A l'époque, il fallait quelques heures pour que l'information soit transmise au sol. Ensuite, avec le réseau Internet, l'information est transmise à tous les observatoires dans le monde. Et tous ceux qui veulent interrompent leurs observations pour pointer le télescope dans la direction indiquée et voir s'il y a quelque chose à trouver. Et ça a marché. Et donc voilà la découverte que ce soit des images dans le visible. Et vous avez au centre un point qui n'est pas très lumineux par rapport aux étoiles autour, mais qui est quand même très bien détecté et qui n'est pas présent sur les images d'archives. Donc c'est une source nouvelle qui est apparue en même temps que sursaut gamma. Donc a priori, la probabilité de l'association est très forte. Et quand on suit cette source autour du temps, on s'aperçoit qu'elle décroît de plus en plus. Ici, vous avez la même image plusieurs jours après, avec la source de volume beaucoup plus faible. Quand on suit la lumière au cours du temps, ici en échelle logarithmique, on voit que ça décroît très très bien. Le dernier point ici pour réussir à détecter la source a été obtenu avec le télescope spatial Hubble avec un très long temps de cause. Donc ça a été très très difficile à détecter, mais on a réussi. Alors ce qu'on a là, il s'est reproduit depuis pour des centaines de sursauts, et donc cette lumière qui est détectée après, on l'appelle la rémanence du sursaut gamma. Et l'avantage, c'est que comme elle est détectée à plus basse énergie, en particulier dans le domaine visible, et bien on peut localiser beaucoup mieux et on peut faire aussi un spectre qui va nous renseigner sur la nature du phénomène. Alors ça n'a pas marché pour le tout premier sursaut gamma, localisé comme ça, parce que les gens ont été pris par surprise, mais pour le second, en mai 1997, les astronomes étaient prêts, la même séquence d'événements à l'eau. Cette fois, on tourne un grand télescope qui est équipé d'un spectrographe et on mesure le spectre. Alors voilà le spectre obtenu, vous voyez, il n'y a pas un rapport signal sur bruit extraordinaire, mais que malgré tout on détecte assez bien des raies d'absorption. Et en particulier, on détecte très très bien de trouver du magnésium ionisé une fois ici. Alors, comment on peut être sûr que c'est lui ? Vous savez que le rapport des longueurs d'onde des deux raies est caractéristique de cette section. Et bien, c'est vraiment, c'est comme une carte d'entité super précise, on n'a aucun doute qu'on a bien affaire ici à des raies d'absorption liées au magnésium. Par contre, quand on regarde la longueur d'onde de ces raies, et bien elle n'est pas du tout là où on l'attendrait au laboratoire. La raie est vite décalée vers le rouge. Et le décalage vers le rouge est extrêmement élevé, la variation relative est de 0,8. Donc c'est quelque chose de vraiment très important. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'effets capable de faire ça. On ne peut pas faire ça par l'effet d'eau de l'air ou par ce type de phénomène. En fait, on sait depuis plusieurs décennies en astronomie que le seul moyen d'expliquer des décalages vers le rouge aussi élevés, et bien c'est de faire l'hypothèse que la source est à très très grande distance. Et dans ce cas-là, c'est un effet lié à la relativité générale, lié au fait que l'univers est en expansion, que l'univers n'est pas statique. C'est une autre grande découverte de Hubble. C'est de l'expansion de l'univers. Donc Hubble, alors entre temps, il a un peu vidi les scopes de l'univers, c'est plus grand. Et voilà ce qu'il a obtenu. Il a tracé le décalage vers le rouge en fonction de la distance. Et il a constaté que plus les galaxies étaient lointaines, plus le décalage vers le rouge était important. Alors ça, c'est le diagramme historique d'Hubble. Donc on peut montrer que je l'ai complètement dominé par la systématique et que la pente est complètement fausse. Mais plus tard, Hubble, alors ce n'est pas Hubble l'astronome, mais Hubble l'éternatoire spatiale, qui a été baptisé Hubble en l'honneur de l'astronome, qui est ici, a refait les mesures avec une plus grande précision et a confirmé le résultat historique. Et donc vous avez ici la loi d'expansion, la façon dont les galaxies les plus européennes s'éloignent. Donc là, cette fois, on a une signature sans aucune ambiguïté. Le surso gamma s'est produit dans une galaxie très lointaine. Quand on dit très lointaine, ça veut dire qu'on parle des distances qui vont se compter en milliards de milliers. C'est-à-dire que la lumière a voyagé pendant plusieurs milliards d'années entre le moment où elle a été émise et le moment où nous, nous l'avons détecté. Alors, avec notre connaissance de la claustrologie, on peut même relier le décalage vers le rouge mesuré avec l'âge qu'avait l'univers au moment où surso gamma a été émis et comparé avec l'âge actuel. Et bien, en gros, l'univers n'était âgé que d'un peu plus de 6 milliards d'années quand il a émis ce surso gamma. Et aujourd'hui, l'univers est âgé d'un peu près de 14 milliards d'années. Donc la lumière, vous voyez que quelque part, il y a un trésor ici, la lumière a traversé 50% de la nuit de l'univers avant de nous faire venir. Si un jour on donne des moyens d'analyser beaucoup plus en détail, on aura des informations. Alors, une fois que la rémanence s'éteint, on continue à regarder dans la même direction et, au miracle, confirmation, on voit apparaître une petite galaxie très distante qu'on ne détectait pas au départ parce qu'on était éblouis par la rémanence. Mais une fois que la rémanence est éteinte, on la voit très bien. On peut à nouveau faire son spectre. Cette fois, on a des belles émissions et elles sont au même décalage. Et donc tout ça est parfaitement cohérent. Alors, à quoi ça ressemble une galaxie très distante ? Une galaxie proche observée avec un grand télescope, ça a fait de très belles images comme celle-là. Une galaxie très distante à plusieurs milliards d'années lumières, observée même avec un très bon télescope. Ici, c'est le télescope passé à l'automne. Ça donne ça. Vous voyez, si on n'est pas spécialiste, on a même à ce moment que la petite tache au milieu. C'est une galaxie. Mais en fait, quand on fait le spectre, il n'y a aucun doute qu'on a bien affaire à une galaxie. Voilà. Alors ça y est, la question de la distance est trop faible. Et alors, en 1994, il y a un astronome américain qui s'était amusé à lister de toutes les hypothèses qui avaient été énoncées pour donner un modèle physique aux sursauts gamma. Alors, il en avait trouvé 118. C'est pas suffisant de l'imagination. 118 possibilités pour expliquer les sursauts gamma. Mais une fois qu'on connaît la distance, et que donc on connaît la puissance intrinsèque, et elle est vraiment extrême, c'est par exemple à peu près 100 fois plus brillant que les phénomènes qu'auparavant on croyait les plus brillants, qui sont les supernovas, les explosions d'étoiles. C'est 100 fois plus brillant. Mais une fois qu'on sait ça, on peut barrer à peu près 90% des modèles ici. Ce n'est clairement pas la solution. Alors, juste à titre anecdotique, à l'époque j'étais en thèse, et justement je travaillais sur un modèle de sursaut gamma à distance cosmologique. Donc ça c'est des chances qu'on aura peut-être une fois dans sa vie. C'est tout à coup, vous commencez à travailler sur une idée, et moins d'un an plus tard, des observateurs font une nouvelle observation révolutionnaire qui prouve que l'hypothèse sur laquelle vous travaillez est la bonne. C'est un coup de chance incroyable, je suis trop bien, mais c'est très très agréable. Voilà, alors maintenant justement quelques mots sur l'explication physique qu'on peut donner à ces phénomènes. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'idée c'est qu'on va commencer par grosser un tableau général. Alors pour ça, on résume les grandes contraintes qu'on a. Les observations nous disent qu'on a affaire à un phénomène extrêmement énergétique. Donc il y a une énorme quantité d'énergie qui est libérée. Cette énergie est libérée sur une toute petite échelle de temps, et le spectre de la lumière, on l'a dit, est non pas limité. La lumière est alignée par des particules accélérées. Alors quand on combine tout ça, et bien on s'aperçoit qu'à cause des échelles de temps, on va être obligé d'associer la source à ce qu'on appelle une source compacte. Donc typiquement, un trou noir ou une étoile à neutrons. Pourquoi ? Et bien parce qu'en physique, il y a une limite très fondamentale qu'on appelle la limite de causalité. On ne peut pas faire propager un signal plus vite qu'à la vitesse de la lumière. Et donc si vous voyez une source varier sur une échelle de 10 millisecondes, ça veut dire que la région à maîtrise ne pouvait pas faire une taille supérieure à la vitesse de la lumière fois 10 millisecondes, parce que sinon il n'y a aucun moyen de faire propager l'information pour que l'ensemble varie simultanément. D'accord ? Et donc ça c'est une limite très forte. Et donc typiquement ça veut dire qu'ici on a affaire, je vous dis ça varie à l'échelle de la milliseconde, on a affaire à une source qui fait moins de 300 km. Donc moins de 300 km, il n'y a que deux possibilités, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Rien d'autre. Après, quand on combine ça avec en plus le fait que le rayonnement n'est pas à l'équilibre thermique et va jusqu'au domaine des photons gamma, et bien on s'aperçoit que le rayonnement ne peut pas être émis directement au niveau de la source, mais sans doute que plutôt la source éjecte de la matière à des vitesses considérables, à des vitesses proches de la lumière, donc ensuite ça veut dire qu'initialement l'énergie se forme cinétique, et à grande distance l'éjecta restitue son énergie cinétique en la transformant en rayonnement. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le thème, mais je vais quand même essayer de vous expliquer l'argument qui permet d'arriver à cette conclusion. Si vous prenez une source statique, donc vous savez que sa taille est limitée par la variabilité, et vous vous dites, ben là-dedans j'ai tous mes photons gamma qui sont produits, et bien la physique des particules nous apprend qu'au-delà d'une certaine énergie, il y a une certaine probabilité que deux photons gamma s'annihilent pour donner une paire électron-positivement. On sait calculer parfaitement les caractéristiques de cette réaction, et quand on les applique aux conditions physiques ici, on s'aperçoit que le milieu est très opaque vis-à-vis de cette réaction, dit autrement, le libre parcours moyen des photons est très petit par rapport à la taille du milieu, et donc ça veut dire qu'en fait il ne devrait y avoir aucun photon gamma qui sorte, ils devraient tous être annihilés les uns les autres et produire des paires. Et ensuite tout ça se serait normalisé et on devrait avoir un spectateur. Et c'est ça le plus qu'on observe. Alors la solution est due à Martin Ries, dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, et il a dit que si la source est en expansion à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, l'argument change. Pourquoi ? Parce que vous savez que quand on considère des mouvements proches de la vitesse de la lumière, les lois de la physique habituelles, la physique de Newton ne s'appuie plus, on ne doit pas changer de cadre, théorie, on doit prendre la relativité restreinte, qui est due à Einstein en restant simple, et il y a plein d'effets assez d'habituels, et entre autres, un de ces effets, c'est que quand une source qui émet de la lumière est à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, l'argument est focalisé vers l'avant, chose qui est très bien vérifiée au laboratoire. Ça veut dire que par exemple là vous me voyez, parce que je suis en mouvement d'un relativiste, si j'arrivais à aller à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, ce que malheureusement je ne vais pas pouvoir faire, vous ne me verriez plus, parce que mon rayonnement serait focalisé dans cette direction-là, et donc vous ne me détecteriez plus. Et donc ça veut dire que même si la source est très grande, on ne la voit pas en totalité, on en voit qu'une toute petite fraction, celle qui pointe vers nous. Et c'est à cette petite fraction que s'applique le critère de variabilité. Donc automatiquement on rend la source beaucoup plus grande, donc les photons gamma sont beaucoup plus dilués et ils s'annulent moins. Il y a un deuxième effet, c'est que du fait que les photons sont focalisés vers l'avant, et bien ils ont des trajectoires presque parallèles, et donc les collisions entre photons qui produisent l'amination sont plus rares. Alors on peut calculer quelle est la vitesse à partir de laquelle tout rentre dans l'ordre, et on peut observer des photons gamma. Et on trouve qu'il faut, alors, ce qu'on appelle un facteur de Lorraine du l'ordre de 100 ou plus, ça veut dire que la vitesse par rapport à la vitesse vaut 0,99995, fois la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'on est extrêmement proche de la vitesse de la lumière. Et donc avec les sources au gamma, on a finalement une source qui devient un intérêt phénoménal, parce qu'on est en train de voir la relativité restreinte en action, mais à un niveau macroscopique. C'est de la matière macroscopique qui est en train de se déplacer à une vitesse très très proche à la vitesse de la lumière. Alors, juste pour dire que, par exemple, ce genre de choses qu'on fait à l'IAB, on peut développer des modèles assez détaillés comme ce que je viens de vous décrire. Et par exemple, dans un source au gamma récent, observé par Marie, on a dû mettre cette limite-là sur la vitesse de la matière électrique, et que la matière est quelque chose d'extrêmement proche de la vitesse de la lumière. Alors ça conduit au scénario suivant. un phénomène cataclysmique produit un trou noir. Alors, en gros, on connaît deux grandes familles d'événements dans l'univers qui font des trous noirs. L'effondrement d'une étoile massive, ou, comme vous savez qu'il y a à peu près la moitié des étoiles qui vivent en couple dans des systèmes binaires. Et donc, si vous avez un système binaire de deux étoiles déjà exotiques, deux étoiles à neutrons, la relativité générale prédit que ces deux étoiles en mécanique newtonienne, les deux étoiles, elles seraient sur deux orbites qui viennent pour l'éternité. Mais en relativité générale, on peut montrer que le système perd de l'énergie du moment cinétique par émission rotationnelle. Donc les deux étoiles se rapprochent plus en plus, et au bout d'un moment, elles se rejoignent, on dit qu'elles coalescent. Et au moment où elles coalescent, le cœur est tellement dense qu'il devient un trou noir. Alors ça, c'est les deux grands mécanismes pour former un trou noir. Dans les deux cas, on forme un trou noir, symbolisé ici par un rond noir. Et autour du trou noir, le reste de la matière, tout ne tourne pas dans le trou noir à cause de la conservation du moment cinétique. Et donc, ça forme un disque autour du trou noir. Alors, je vous montrerai des exemples de sources astrophysiques dont on sait que ce genre de configuration est rencontré. Et on sait qu'effectivement, même si on n'est pas encore capable d'expliquer parfaitement comment, on sait que ce type de source, parce qu'on l'observe, est capable effectivement d'éjecter de la matière à des vitesses proches de la lumière. Donc on suppose que c'est ça qui se produit. Et ensuite, on est à peu près capable de décrire ce qui se passe. Dans une première phase, voilà, c'est que l'énergie cinétique. Et puis, arrive un moment où l'éjecta est suffisamment loin, il s'est dilué, et il devient transparent par rapport à son propre rayonnement. Et à partir de là, différents mécanismes peuvent intervenir et qui vont expliquer ce qu'on observe. Alors, il y a un premier mécanisme qui est que, vous imaginez, cette éjection, elle ne se fait pas du tout de manière régulière. Et bien, elle se fait par une source qui vient de se former, par exemple, une étoile qui vient de s'effondrer sur elle-même. Donc, il y a un phénomètre hautement non-stationnel. Et donc, par exemple, la source va éjecter une première partie de la matière avec une vitesse de 0,99C et puis, 2 millisecondes plus loin, plus tard, de la matière avec 0,9999C. Donc, plus rapide. Alors, plus rapide, mais quand même, globalement, tout va assez. Donc, au départ, il ne se passe rien. Mais celle-là, elle est légèrement plus rapide. Donc, elle gagne plus. Elle est très rapide. On est très loin de la source maintenant. Et puis, au bout d'avouement, beaucoup de cela, les couches se rencontrent et se produit un choc. En fait, comme ici, on a fait un fluide. Il se porte, ce qu'on appelle, une onde de choc. Et les ondes de chocs, dans l'astrophysique, on les observe bien dans plein de sources. Et on sait que ce sont des accélérateurs possibles. Que, au niveau du nombre de chocs, on peut accélérer des particules. Et donc, à cet endroit-là, on accélère des particules qui rayonnent du rayonnement gamma. Et ça fait surtout gamma. Alors ça, c'est justement cette idée-là que j'ai explorée pendant ma thèse. Et donc, j'ai été le premier à produire les courbes de lumière et les spectres prédites par ce modèle-là et à montrer qu'il y avait un bon accord avec l'observation. Après, l'éjecta, et bien au début, il est tellement énergétique que c'est comme s'il se propageait dans le vide. Mais au bout d'un moment, il sent qu'autour de lui, il y a un peu de matière quand même. Entre les étoiles, c'est pas du vide, c'est du gaz très dilué, certes, mais du gaz. Et donc, au bout d'un moment, il va freiner. Et ça, le résultat du freinage, c'est de nouveau une onde de choc qui se propage dans le milieu extérieur, accélération de particules, mais ce choc s'épuise progressivement. Et c'est ça, en fait, qui fait la rémanence. D'accord ? Donc là, on a expliqué, en gros, le phénomène. Ça, ça s'est produit, on va dire, au début des années 2000. Et depuis maintenant, on est en train d'essayer de régler tous les détails. Parce que là, je vous ai décrit un scénario général, mais ensuite, il faut comprendre tous les détails. Et là, il est très, très loin d'avoir pris. Alors, je vais peut-être sauter ça, qui est un exemple de mobilisation. Juste, peut-être, certains se sont demandé pourquoi j'avais mis une poignée de Kandinsky sur le transparent initial. Alors, bonne explication. C'est parce que, on peut peut-être imaginer que Kandinsky, en 1923, a eu une très belle anticipation du modèle de Sosogama. Vous reconnaissez le jet, des chocs internes qui conduisent Sosogama. Le choc externe, ici, c'est la rémanence. Il avait compris qu'on n'avait pas encore tout compris. Il y avait une physique incognique qui reste à découver qui est incroyable. Ça ne marche pas encore, en fait. Voilà. Alors, vous voyez, dans ce scénario, j'ai quand même dit des choses qui pourraient nous faire bondir. J'ai dit, il y a un trou noir qui se forme au centre. On éjecte de la matière à vitesse relativiste. Et quand je dis on éjecte de la matière, si on le calcule, c'est typiquement un millième de masse solaire. Ce n'est pas une petite matière. Le soleil, ça fait 2,930 kg. C'est gros. Alors, les trous noirs, c'est un objet qui, sur le plan théorique, est très bien décrit. C'est une des prédictions les plus étonnantes de la relativité générale d'Einstein. C'est un objet, on peut le dire, on peut le décrire comme ça. C'est un objet dont le champ gravitationnel, si on utilise le vocabulaire montonien, est tellement fort que la lumière ne peut pas s'en échapper. Elle ne peut pas partir du trou noir et aller à l'infini. C'est ça qui définit un trou noir. Et la matière entre l'espace qui peut émettre de la lumière et partir à l'infini et l'espace où la lumière ne peut pas s'échapper, c'est ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. C'est ça, généralement, qu'on dessine quand on fait le petit rond noir. Ce n'est pas le trou noir qu'on dessine, c'est son horizon. Alors, en fait, comme ça représente un champ gravitationnel très très fort, si vous avez la matière qui tombe sur le trou noir, elle convertit son énergie potentielle en énergie sceptique et puis ensuite, cette énergie sceptique peut être convertie, par exemple, en rayonnement. Et ça, ça fait des processus extrêmement énergétiques. Pour donner une référence, les réactions opér au cœur du Soleil, elles n'extraient que le défaut de masse entre l'hétérogène et l'hélium. Ça représente 0,7% de MC2 d'énergie de masse. Ici, avec ce processus de chute sur un trou noir, on peut extraire jusqu'à 40% d'énergie de masse. C'est-à-dire, on atteint presque l'efficacité maximum qui serait la désintégration complète de la matière où là, on transforme le MC2 en énergie. Alors ça, il n'y a pas de processus évident dans l'univers qui fait ça, mais là, on a le processus qui s'en rapproche le plus. Alors, on a des observations qui nous disent très clairement qu'il y a très des trous noirs dans l'univers. Une des plus belles observations est une observation au centre galactique, quand on zoome sur le centre galactique. Alors, en infrarouge, parce que dans la visite, vous voyez qu'on ne voit rien à cause de la poussière dans le disque, mais en infrarouge, on voit à travers la poussière. Quand on zoome, on voit plein d'étoiles et quand on suit le mouvement de ces étoiles, on voit ça. On voit ça. Ça peut démarrer. Dommage. Ça ne peut pas démarrer. Tant pis. Alors, je vous montre tout de suite le reste là. On voit les étoiles tourner et elles tournent en faisant une superbe ellipse képlerienne. Si vous n'avez jamais visualisé en vrai, une ellipse képlerienne, la voilà. Alors, et autour d'un foyer où il n'y a rien. Alors, le foyer, les jouets parmi vous vont dire qu'ils racontent n'importe quoi, le foyer d'ellipse il n'est clairement pas l'arbre, mais en flexible parce que l'ellipse, je vous rappelle, elle n'est pas vue de face, elle a une certaine orientation par rapport à nous et donc il y a des effets de projection qu'il faut prendre en compte. Ça c'est dur l'astronomie, c'est que c'est pas que la description de l'ellipse, il y a aussi tous les angles pour orienter l'ellipse par rapport à moi. Mais bon, les astronomes savent faire ça depuis très longtemps et donc, ils trouvent très facilement les trajectoires de ces étoiles et puis ensuite, depuis Kepler, on a une troisième loi de Kepler qui à partir de la période et du demi grand axe du satellite nous permet de remonter la masse au centre qui fait tourner. Et on peut dire que ici, où on ne voit rien, en fait, quand je dis qu'on voit rien, c'est pas tout un fait là, il y a une petite source radio, eh bien, il y a une masse qui correspond à à peu près 4 millions de masses solaires. Et en fait, ça ne peut pas être moins chose d'autre qu'un trou noir, parce que par exemple, des étoiles, ça ferait une source brillante, ça rayonnerait comme 4 millions d'étoiles, ce qui n'est pas du tout état. Donc ici, on a un trou noir supermassif. Alors voilà, là, en fait, on peut facilement observer le mouvement, parce que je trouve que c'est un trou noir très très massif. Le trou noir dont je parle dans le cas des sources au gamma, il a plutôt une masse comparable à une masse de quelques étoiles, et donc, c'est pas avec ce genre d'effet qu'on pourrait mettre en évidence. Et puis, je vous ai dit, on éjecte de la matière à vitesse relativiste, est-ce qu'on a des sources connues où on voit ça ? Tout à fait. Alors ça, c'est plutôt dans les galaxies avec le trou noir supermassif, on peut le montrer facilement. Vous avez ici la galaxie L87, qui est une fabrique de la galaxie Lépic. Déjà, dans l'usine, on voit qu'il y a un petit jet, je ne sais pas si vous avez arrivé à le voir, mais en Mario, quand on zoom, on le voit très très bien. Vous voyez qu'il y a une source centrale brillante, et puis il y a un jet qui sort. Et là, on peut tout de suite dire que ce jet est relativiste. Alors, je ne sais pas si ça vous saute aux yeux, mais vous savez tous, j'espère, qu'il y a un principe important en physique qu'on appelle la conservation de la continue du mouvement. Donc, si la source est là, qui est là, qui éjecte vraiment de la matière dans cette direction, qu'on voit, normalement, elle en éjecte aussi dans cette direction-là, sinon, elle devrait bouger. Or, on ne la voit pas bouger. Donc, il y a ici, la matière est éjectée, mais on ne la voit pas. C'est donc qu'elle est relativiste. Ça, c'est le jet qui pointe vers nous, et donc la lumière est focalisée vers nous, pour le voir. Et ça, c'est le jet qui pointe dans l'autre direction, qui focalise donc ces photons dans une autre direction, on ne voit pas. Et la preuve ultime, c'est qu'ensuite, le jet est bien cogné contre le milieu et dans la galaxie, le gaz, et ça crée une onde de choc, ici. Et là, on la voit des deux côtés, parce qu'une fois que c'est décéléré, c'est non-relativiste. Donc là, ça rayonne dans toutes les directions. Donc là, on a une très belle illustration de la relativité. Voilà. Alors voilà, ça, c'était quelques éléments d'une explication physique. Alors après, on peut poser une question, c'est, c'est quoi les astres parents des sources gamma ? C'est quoi l'événement initial précis qui produit ce trou noir et ensuite, cette éjection ? Alors là, on a aussi des observations qui nous donnent des informations. Alors d'abord, vous vous souvenez, il y avait deux groupes de sursauts. Dans le groupe des sursauts longs, on s'est aperçu d'un certain nombre de choses. Par exemple, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on trouvait la galaxie dans laquelle avait eu l'explosion, eh bien, en gros, dans l'Hiver, il y a deux sortes de galaxies. il y a des galaxies qui ont encore du gaz et qui sont donc en train de former des étoiles, et les galaxies qui ont épuisé tout leur gaz et qui ne forment plus d'étoiles, donc qui n'ont plus que des étoiles qui aillent. Et on s'est aperçu que les sursauts longs, les sursauts gamma longs, avaient toujours lieu dans des galaxies encore en train de former des étoiles. Alors ça, pour l'aspecticien, ça résonne très bien. Et automatiquement, il se dit, ça veut dire que les sursauts longs sont associés aux étoiles massives. Pourquoi ? Parce que quand on modélise les étoiles, on s'aperçoit que la durée de vie des étoiles dépend de leur masse. Une étoile comme le Soleil va vivre 10 milliards d'années, uniquement. Une étoile 10 fois plus massive que le Soleil va vivre 100 fois moins longtemps. Et une étoile 100 fois plus massive va vivre 10 000 fois moins longtemps. Donc vous voyez que la durée de vie décroît très vite avec la masse. Donc ça veut dire que quand vous voyez un phénomène qui est corréé avec la formation d'étoiles, il est lié aux étoiles massives parce qu'elles meurent tellement vite qu'elles meurent là où elles sont nées. Alors que les étoiles comme le Soleil, elles ne sont plus du tout à l'endroit où elles sont nées. Elles sont nées il y a 10 milliards d'années et entre temps, il s'est passé plein de choses dans la galaxie. On a perdu toute corrélation entre les deux. Par ailleurs, on a aussi observé que dans certains cas, les sursauts gamma étaient associés à une supernovae. Ça, les supernovas, on sait que c'est des explosions de supernovae. Donc tous ces arguments et d'autres que je ne cite pas font qu'on est à peu près persuadés que les sursauts gamma longs c'est un cas extrême d'explosion de type supernova où au lieu d'éjecter de la matière de manière à peu près sphérique et à vitesse non relativiste, eh bien, d'une certaine façon on réussit à produire un jet relativiste. Donc ça, c'est l'idée. Après, c'est toujours pareil, les détails, quelles sont les conditions précises qui font que dans certaines étoiles c'est ça qui va se produire. On voit le temps de ces temps. Pour les sursauts longs, automatiquement, on se dit que ça doit être l'autre classe de modèles qui produit des trous noirs, les fameuses coalescences. Alors ça, justement, les coalescences, on s'attend à ce que cette fois ce ne soit pas corréné à la formation d'étoiles puisqu'il y a un très long moment entre la formation des étoiles et le moment où, à force d'avoir perdu l'énergie, les deux étoiles se retrouvent. Alors juste une remarque en passant, ce phénomène qui peut paraître très étrange, d'étoiles qui se rafrochent et qui fusionnent, il a été testé très précisément avec les deux étoiles qu'on suit au chronomètre très soigneusement parce que c'est des pulsars et c'est ce qu'a donné le prix Nobel de physique qu'on appelle, c'était là en 1513. Et vous avez en noir, les points noirs, c'est les mesures et la ligne noire, c'est la traduction de la relativité générale. C'est l'un des meilleurs tests de la relativité générale. Ici, l'erreur relative est de l'ordre de 10-4. Donc on a un test tout à fait précis. Et donc il y a du filant, les sources au cours, on trouve toujours qu'ils sont, on ne trouve plus qu'ils sont que dans des galaxies qui forment des étoiles, on trouve tous les cas de figures possibles, donc il n'y a plus de corrélation. Donc ça va dans le bon sens, mais on ne considère pas que c'est une preuve, on attend la preuve dans quelques années, le jour où on sera capable de détecter les fameuses ondes gravitationnelles émises par ces systèmes. On s'attend dans ce cas-là à avoir des associations ondes gravitationnelles sur ce gamin, et là, cette fois, le scénario sera validé. Si on est optimiste, comme on sait que les grands interféromètres comme le territoire Virgo, qui sont donc des détecteurs prévus pour détecter ces ondes gravitationnelles, devraient atteindre la sensibilité requise d'ici quelques années, voilà, on pense qu'en gros en 2025, ça sera réglé. Alors, du coup, le principe, les ondes gravitationnelles, c'est des petites perturbations de l'espace-temps qui se propagent. Donc, il faut imaginer qu'en relativité générale, l'espace-temps, c'est un tapis, d'accord, que les étoiles, par exemple, ou les galaxies, c'est des pamplemousses posées sur le tapis qui localement courbent le tapis et que, par exemple, une particule, c'est une petite bille qui roule sur le tapis et au voisinage du pamplemousse, elle va prendre une courbure parce que localement, l'espace-temps est courbé par la matière du pamplemousse, d'accord, comme ça, c'est la relativité générale avec les mains. Et donc, si vous avez maintenant des petites ondulations du tapis qui se propagent, c'est ce qu'on appelle une onde gravitationnelle, et comment on détecte ça sur Terre ? On construit un interféromètre, alors pour ceux parmi vous qui aiment les députés physiques, voilà, avec un interféromètre de Michelson, dans chaque bras, il y a un Fabri Perrault pour augmenter la longueur du bras. Voilà, et donc l'idée, c'est qu'on fait une belle figure d'interférences et s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, ça ne déforme pas de la même façon les deux bras, et donc on doit voir la figure se troubler. Alors c'est très très difficile à faire, parce qu'on cherche à mesurer les distances qui sont plus petites que la taille d'un atome, nettement plus petites. Alors voilà, c'est le genre de problème qu'on sent par certains physiciens qui aiment les défis, et on pense qu'ici quelques années, ça va arriver. Alors voilà, ça, ça sera la confirmation du scénario. Alors, juste un exemple, je vais bientôt conclure, mais quelques mots des liens, des sources gamma avec d'autres domaines de l'astrophysique ou de la physique. Il y a un lien, qu'on ne pourrait pas attendre au débat, entre les sources gamma et l'évolution chimique de l'univers, mais en particulier le fait qu'il y ait de l'ordre du univers. C'est intéressant à mentionner. Si on regarde la distribution des éléments chimiques dans l'univers, vous avez ici l'abondance des éléments en fonction du numéro atomique de l'hydrogène de l'hydrogène et de l'hydrogène de l'hydrogène, vous voyez que les éléments ne sont pas du tout répartis équitablement. Essentiellement, l'univers est proposé d'hydrogène et d'hélium, d'hydrogène et un peu d'hélium, et puis le reste, c'est moins de 2%. C'est une question très intéressante à la stratégie de se demander à quel moment dans l'univers et à quel endroit ont été produits ces différents éléments. On sait maintenant répondre pour une bonne partie de ces éléments à la question. Pour l'hydrogène et l'hydrogène, ils ont été produits dans les tout premiers instants de l'univers, 3 minutes après l'univers, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Les conditions étaient requises pour avoir les conditions de fusion nucléaire permettant d'avoir l'hydrogène, mais pas les autres éléments. Et en fait, encore aujourd'hui, on est dans l'état post-Ling Bang, les autres processus n'ont pas beaucoup modifié cette composition chimique-chimicère. Le fait que la théorie de Ling Bang prévise très précisément la potence de l'hydrogène dans l'univers est d'ailleurs un des grands piliers de cette théorie. Après, les éléments légers, l'hydrogène et l'hydrogène sont très très rares, vous voyez, beaucoup moins abondants que les autres. Eux, ils ne sont pratiquement jamais produits. Le seul moyen de les produire, c'est quand vous avez par exemple un atome de carbone dans le milieu interstellaire qui est percuté par une particule à très grande vitesse et qui va casser le noyau en noyaux plus petits. On appelle la nucléosynthèse palliative. C'est une nucléosynthèse assez particulière. Et donc, c'est très très rare. c'est pour ça qu'il y a eu ce genre. Après, tous les noyaux du carbone au fer, ils sont produits dans ces phases de fusion dans les étoiles dont je vous ai parlé au tout début. Et ça décroît régulièrement parce que les étoiles peu massives qui sont les plus nombreuses ne vont pas très loin dans les stades de fusion et uniquement les étoiles massives qui sont beaucoup moins nombreuses vont jusqu'à produire du fer. Donc ça, ça explique la décroissance générale. Et puis les oscillations, ça c'est de la physique nucléaire. les noyaux, vous savez que dans un noyau on compare le nombre de protons et le nombre de neutrons. Si ces deux nombres sont pairs, le noyau est plus stable que si l'un des deux est impaire et encore plus stable que si les deux sont impaires. Des règles un peu mystérieuses de physique nucléaire. C'est très bien vérifié. Et donc ça, c'est avec toutes les oscillations. Par exemple, le carbone de l'oxygène, c'est des noyaux pairs pairs, l'azote, c'est impaire. Alors, par contre, pour les éléments lourds, on ne se fait pas très bien. Et en particulier pour les éléments les plus lourds, comme par exemple l'or, que vous connaissez ici, eh bien, on sait identifier quelles conditions sont nécessaires pour les produire. C'est des conditions de nucléosynthèse très particulières. Il faut que vous soyez dans un milieu très très riche en neutrons et il faut que les noyaux puissent capturer ces neutrons plus rapidement que le temps qu'il faut aux neutrons pour se désintégrer. Et dans ce cas-là, vous pouvez grossir votre noyau très très vite et vous pouvez produire des noyaux longs. On appelle le processus R, R pour rapide. Eh bien, quand on regarde la physique des coalescences des neutrons, on s'aperçoit que c'est exactement les conditions nécessaires pour ce processus R. Donc aujourd'hui, on considère que ce sont ces événements qui sont les meilleurs candidats pour produire des événements lourds dans l'univers. Et donc, ce que je vous ai décrit, ça devient un peu plus compliqué. la source centrale, la source centrale, non seulement, elle éjecte une partie de sa matière sous forme d'un jet relativiste, c'est ce qu'il fait sur ce gamma. Mais par ailleurs, il y a un éjecta autour qui est plus sphérique et qui est non relativiste, dans lequel a mieux cette nucleosynthèse. Et ensuite, comme les éléments produits sont radioactifs, on s'attend à avoir aussi une lumière associée à ce processus. Et si un jour, on l'observe, eh bien, on pourra démontrer que c'est la lumière liée à la radioactivité des éléments lourds. Et donc, on verra, ça y est, on a résolu le problème, on sait où dans l'univers sont fabriqués les éléments lourds comme lourds. Alors, c'est très intéressant parce qu'on pense qu'on est à la limite de la découverte. On a un candidat, vous avez ici un seul secours, observé dans sa galaxie, et quand on regarde l'histoire de la lumière de sa rémanence, à un moment, elle est remontée un peu, et au niveau attendu de cette signature supplémentaire. Simplement, on a un seul point ici, donc même pour un assortier un seul point, ça ne suffit pas de montrer une théorie. Donc, il faut confirmer, il faut plus d'observations avec un meilleur suivi, etc. Mais peut-être qu'on est tout près de la découverte, et l'origine des éléments lourds, c'est un mystère astrophysique qui dure depuis des décennies. Ça serait une très belle ordre. Alors, un autre aspect intéressant qui est sur ce gamma, je vous l'ai dit, c'est des accélérateurs cosmiques très efficaces. On le voit du fait qu'ils rayonnent en gamme, en domaine gamma. Et bien, s'ils rayonnent en domaine gamma, c'est qu'ils sont capables d'accélérer des particules. En l'automance, on pense que c'est plutôt des électrons. Mais a priori, tous les mécanismes dont on connaît qui accélèrent les électrons accélèrent aussi les protons, les noyaux. Et si on accélère des protons, par exemple, et qu'on les met dans un milieu riche en photons gamma, ce qui est le cas, puisque les électrons en émettent plein, et bien, les photons gamma peuvent interagir avec les protons, produire des pions, et ensuite, produire des neutrinos. Et donc, on peut se dire, peut-être qu'un jour, on pourra détecter ces neutrinos, et si c'est le cas, on trouvera qu'il y a un processus d'accélération tel qu'on le décrit dans la source. Alors, en ce moment, il y a des efforts énormes qui sont faits pour détecter des neutrinos astrophiliques de haute énergie. C'est-à-dire des énergies beaucoup plus élevées que les neutrinos du soleil que je vous ai montré tout à l'heure. La méthode pour le faire est compliquée, parce qu'en gros, je vous l'ai dit, la Terre est presque transparente. Donc, l'idée, c'est que la majorité de ces neutrinos traversent la Terre sans la voir. Il y en a quelques-uns qui traversent la Terre et qui interagissent juste avant de sortir dans la croûte. Donc, en fait, on pointe dans la direction des antipodes. On utilise l'ensemble de la Terre comme détecteur. Et donc, le neutrino interagit tout à la fin de sa course dans la Terre, dans la croûte. Il y a une cascade de particules secondaires qui se forment et qu'on va chercher à détecter soit dans l'eau, il y a des détecteurs dans la mer Météranée, soit dans la glace, c'est le détecteur en Antarctique, grâce toujours à cette fameuse lumière Tchérenkov, voire les particules vont plus vite que la lumière dans le milieu. Donc, c'est délustré ici dans la mer Météranée, au large de tout le monde. On a peu de projets en paresse. Et justement, là aussi, on est sans doute au seuil de pouvoir avoir cette nouvelle astronomie parce que fin 2013, il a été annoncé la découverte des premiers neutrinos dans cette méthode-là, mais pour l'instant, on n'est pas encore capable.